Rogue Mage ! Ah, cette fameuse composition autant aimée que détestée depuis un gros nombre d'années. Dans cette vidéo, on va voir comment ça se joue, comment jouer une Rogue Mage. Donc ça te donnera des infos déjà, si t'es curieux, voilà, de voir comment le gameplay de cette composition se joue en arène en 2v2, de façon à ce que tu puisses le jouer toi-même, ou de façon à ce que tu puisses savoir jouer contre. C'est-à-dire que si tu vois comment ça se joue, tu sais comment tourner autour, du moins ça va te donner des idées, des astuces, de voir comment tourner autour. On va voir pourquoi elle est aussi puissante sur Shadowlands. Enfin, ça n'a jamais été mauvais, sur Shadowlands c'est particulièrement très fort. Et on va voir les raisons. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont au niveau des conduits, etc. Tu verras vite dans cette vidéo, tu comprendras vite comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi badass. Dans un premier temps, on va voir les grandes lignes de la composition, on va revoir quelles sont les bases du voleur en finesse et les bases du voleur en mâche-feu. Et après, on va voir quelques clips issus de mecs qui sont à 3-4 côtes, plus, donc du oise, nage, etc. Enfin, de toute façon, tu verras, ils seront référencés, je te redonnerai leur nom. Donc, de façon à ce que tu vois exactement les tips et stratégies. Au début, on va parcourir des clips qui viennent de moi, de mon gameplay. Je vais t'expliquer beaucoup de choses, tout ce que tu dois savoir sur cette composition pour briller avec. Cette vidéo est plutôt orientée débutant slash intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des notions basiques d'arène, de positionnement, de DR, de gestion de CD offensif, de CD défensif, de comment fonctionnent les classes. Donc, il y a pas mal d'infos, mine de rien, qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. Mais si t'as déjà, et toi-même, à un gros niveau et que t'es déjà à 3K de côtes en arène, voilà, ça ne te servira pas forcément de grand-chose, tu sais déjà la plupart des choses. Si c'est pas le cas, reste bien accroché, les infos arrivent. Ce sont des SP qui sont très très bursty, que ce soit Voleur Finesse ou Mâche-feu, ce sont des SP qui sont à elle seule capables de mettre d'énormes dégâts en très peu de temps. C'est-à-dire que le Rogue ou le Mâche peuvent te retirer 40 000 HP en 5 secondes. Les deux peuvent faire ça. Et donc, toute l'idée de la composition, c'est de pas jouer comme tu pourrais normalement le faire, dire je vais retirer 50%, je vais retirer 20%, il reste 30%. Non, l'idée, c'est que tu retires de 100 à 0 en 5 secondes. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est de 100 à 0 sur un Go. Jamais tu vas kill, ou très 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 rarement, sur une durée plus longue que ça. Et l'autre idée, c'est que tu as plein de contrôles. On va aller voir tout de suite. Le Rogue. Donc déjà, en termes de contrôle, tu as 4 écoles de contrôle différentes sur cette composition. Tu en as un, qui est l'assommé. Donc c'est tout ce qui va être sur l'école du mouton et de l'assommé du voleur. Donc en l'occurrence, il y a ces deux contrôles-là, le mouton et l'assommé du voleur sont sur l'école de ce qu'on appelle l'assommé. C'est-à-dire que si tu mets un mouton après un SAP, après un assommé, il sera moins long. Et de la même façon, si tu mets un SAP après un mouton, il sera moins long. Typiquement, si tu ressapes après un mouton, il va durer 4 secondes, le SAP au lieu de durer 8 secondes. Donc ça, c'est un contrôle qu'on met sur la cible qu'on ne va pas tuer. Ça, c'est important. C'est utilisé également sur un pré-cast d'explosion pyrotechnique à l'open, potentiellement du mâche-feu. Mais c'est tout. Sinon, tu le mets sur la cible que tu ne vises pas. On a un autre contrôle comme ça, qui est un CC qui se break. Donc s'il y a des dégâts qui sont mis, peu importe avec quoi, ça va se casser. Donc ça, il faut faire attention. On ne casse pas un contrôle. Et deuxième truc qui peut se casser également, c'est tout ce qui est sur l'école du CCT, du peur. Donc sur cette école-là, on a le CCT, c'est n'importe quel dégât, va le break, ça, ça vient du voleur. Et on a également le Dragon Breath, du mâche-feu. Donc bien faire gaffe à ne pas faire des Dragon Breath en cooldown, des souffles du dragon de feu, là. Ça peut péter les DR du CCT. Et CCT est le contrôle le plus puissant de cette composition. Il n'existe qu'une fois, il a 8 minutes de cooldown, mais il est instantané. Et il te permet d'enchaîner sur les écoles d'assommé derrière, qui sont tes contrôles principaux. Donc CCT, c'est vraiment super important. Et il faut faire gaffe quand tu le mets à savoir qu'il n'y a pas le DR de ce Dragon Breath dessus. Ça, c'est vraiment très important. Et la troisième école, c'est celle des stuns. C'est celle qui sert à tuer une mec concible. Tu ne peux rien faire quand tu es stun. Voilà, donc que tu prennes des dégâts ou pas, tu continues. Au niveau des stuns, il n'y a que le rog qui peut les poser. Mais le rog, grosso modo, il appuie sur une touche et il stun. Il a plusieurs moyens d'appuyer sur une touche et de stun. Mais grosso modo, le voleur, il appuie sur une touche et il te stun. Ça, c'est le principe du voleur. Et c'est ça qui fait que le voleur est très très fort en PVP. Donc toutes les écoles de contrôle sont posées par le voleur en termes de stun. Et ça, c'est vraiment très important. Si tu es le voleur, tu sais toi-même où sont les stuns et quels sont les DR de stuns. Il faut vraiment faire gaffe à ça. La quatrième école, c'est celle qui va être peut-être un petit peu moins utilisée, ça va être sur la nova djivre. Ça va être tout ce qui est root 100%. Donc en l'occurrence, c'est la nova djivre du mage qui rentre dans cette école-là. Donc déjà, sur deux classes seulement, tu as quatre écoles de contrôle, dont une, deux qui sont spammables. Le stun est spammable, l'assommé est spammable. C'est-à-dire que tu peux faire plein de moutons, tu peux faire plein d'assommés et tu peux faire plein de stuns. Donc déjà, ça, c'est énorme et ça fait déjà énormément de raisons que la compo est forte. Les CD offensifs. On a deux CD offensifs majeurs sur chacune des classes. Le roc, déjà, il ne dépasse que sur les danses de l'ombre. Ça, c'est peut-être encore un peu trop de détails, mais il faut faire gaffe à ça. Voilà, le roc ne dépasse que sur danses de l'ombre. Et idéalement, même sur danse et symbole, donc toutes les 30 secondes, le roc peut burst. Sinon, honnêtement, le roc ne va pas taper, il ne va pas faire de dégâts. Donc ça, c'est important à savoir. Et le roc, son gros CD offensif, c'est trois minutes, c'est les dames d'ombre. Et ça, ça fait vraiment très mal également, ça rajoute des dégâts, etc. Ça te fait plus de points de combo. C'est le gros CD offensif du roc. Le mage, c'est Combustion. Combustion, on va faire en sorte que tu aies 100% de critique sur tes sorts. Ça peut être dispel, mais bon, maintenant, il y a trois boucliers, etc. Enfin bref, ça augmente énormément tes dégâts sur le mage. Donc c'est Combustion, le gros CD du mage. Ça a deux minutes de base, mais il a trois façons de reset. Avec un talent d'honneur, en faisant des boules de feu, en faisant des critiques, avec Petitbois, s'il joue Petitbois, mais souvent, on va préférer Météra dans cette compétition, c'est les deux sans jouable. Et la troisième option, c'est avec le pouvoir d'effet, s'il est fait nocturne. Donc ça, ça arrive assez fréquemment, tu casses, tu expires vite ta Combustion. Donc en général, les Combustions en PVP durent en 2v2 environ une minute trente. En 3v3 plutôt dans les minutes, parce que tu peux vraiment farmer pour exprimer ta Combustion. Mais dans l'ordre général, c'est à peu près ces grandeurs-là en termes de temps. Donc ça, c'est les moments où l'une ou l'autre vont faire mal. Et l'idée, c'est que souvent, tu ne vas pas mettre les deux Bursts en même temps. Soit le Rock Burst, soit le Match Burst. Ça, c'est vraiment important quand tu débutes dessus, te dire, ok, on va délayer. Surtout, on est dans une méta de Paladin. Les Paladins, le but, c'est de péter la bulle. Si tu mets tout pour péter la bulle, tu ne le tues pas après. Voilà, t'as pété la bulle, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Autre truc, c'est que le Mage a également accès à Vol de Sort. Il y a un dispel magique, mais qui en plus lui donne les buffs à lui. Il peut également jouer avec Cleptomancy, qui est un talent d'honneur, qui lui permet de voler entièrement tous les spells en face pour lui-même. C'est extrêmement fort, c'est pété même, on peut dire. Le sort devient un cooldown de 30 secondes de dispel, mais tu prends tout d'un coup. Contre des classes comme Paladin, où tu veux à tout prix prendre la bulle, mais surtout Drude, où tu as envie de prendre l'ensemble de ses odds, c'est vraiment un moment très très fort. Et Cleptomancy bien utilisé, ça fait vraiment la différence. Même d'ailleurs contre un autre Mage. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que tu as tout ça qui est disponible. Ça, c'est les outils principaux. Donc quand tu es contre ou quand tu es avec, c'est comme ça que ça va jouer. Il y aura toujours, toujours dans l'idée, deux joueurs contrôlent en même temps sur un go. C'est-à-dire que les deux vont être à 100% HP. Et là, Rogue Mage arrive, et tu as les deux joueurs qui vont être contrôler. Il y en a un qui va être assommé, l'autre qui va être stun. Il y en a un qui va être mouton, l'autre qui va être stun. Ça va dépendre vraiment des classes en face et des moyens qu'elles ont de leur tirer. Par exemple, un guerrier, il peut retirer l'assommé avec sa rage. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux le stun et ton mage le mouton. Comme ça, il est mouton et tu peux tuer le leader. Ce qui est important, c'est que la target principale va toujours être stun. Ce qui est ce que tu vas faire sur l'autre cible. Typiquement, tu peux mouton un DPS et stun le healer. Parce que dans tous les cas, il ne pourra pas dispel son pot vu qu'il est stun. Et ça, c'est vraiment très important. Donc à chaque fois, la composition, tu ne tapes que quand les joueurs en fassent son contrôle. Quasiment, j'exagère un peu, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser sur la compo ou de comprendre la composition. Tu double contrôles les mecs. Et on a une notion importante qui est du coup de traquer les CD défensifs et les trinkets. Généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas contrôler les deux mecs et il y a tellement de dégâts qui vont arriver, surtout sur Shadowlands, qu'on a un des deux qui va claquer son trinket. À partir de là, tu regardes, tu vois, ah oui, donc il y a ça qui a été utilisé et souvent, il y a trinket plus CDF. Donc là, par exemple, si c'est un chaman, il va trinket et il va se mettre son wall. Donc là, tu sais, tu sais, le chaman, il n'a plus de trinket, il n'a plus de wall. Tu sais que ça devient une très bonne cible. Potentiellement, ça va être le DPS qui va trinket si tu es sur le healer parce qu'il va vouloir assise son pote. Donc le war, par exemple, il va trinket le mouton où il va trinket le stun pour essayer de renvoyer le mouton et ensuite, il va mettre un fear. Là, tu sais, le war n'a plus de trinket. Le healer aura encore un trinket. Donc à partir de là, tu chopes toutes les informations et tu reset parce que de toute façon, le voleur, en dehors des 8 secondes de l'open, il n'aura plus de dégâts. Donc comme dit oise, tu peux rester. Tu peux mettre 70 backstabs, attaques son oise sur le mec et tu es en guerrier à coup de 600. C'est possible. Mais sinon, tu reset et tu retournes sur du 8K DPS. C'est un choix, voilà. Donc généralement, ce qu'il y a de PC, c'est que tu vas vouloir reset. Quand tu vas reset, le voleur, il a soit le pouvoir d'effet si je vous fais nocturne, ce que je te recommande souvent quand même. Soit il a le sprint, soit il a justement juste sa ligne de vision en partant rapidement. Il ne peut pas de l'ombre sur son allié également pour se barrer vite. Et sinon, simplement, il y a Vanish. C'est la solution de secours. Tu appuies sur Vanish, tu es en furtif. Quoi qu'il arrive, si tu as des dots ou pas dessus, tu as un bouclier désormais grâce au conduit. Ça, je vais revenir à la fin de la vidéo sur les trucs qui font que c'est vraiment fort. Mais en tout cas, tu reset, tu rates en 30 secondes histoire de récupérer les symboles de mort et compagnie. Et donc, le mage, pendant ce temps-là, il va se promener. Soit il repète une invisibilité, soit il va faire des TP, soit il va faire des Ice Blur, il va mettre des trucs de façon à temporiser au maximum les ennemis. Il va remettre ses propres boucliers, il va utiliser Alter Time qui permet de revenir dans le temps. Le mage a énormément d'outils pour temporiser. Donc son but, c'est de temporiser 30 secondes le temps que le ronc récupère ses symboles de mort et surtout le temps que tu récupères les DR. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça peut être que 20 secondes, mais il faut que le rog puisse restable les deux et que toi, tu puisses remoutons, remoutons ou remoutons ou ressap les deux. En tout cas, on veut des contrôles frais pour pouvoir recontrôler de façon permanente un des deux joueurs et tuer l'autre. Dans la majorité des cas, la bonne idée, c'est quand tu réengages, c'est de repartir en Mark Fornest, donc désigné pour mourir, qui va se tenir pendant... qui tu vas mettre pour se tenir avec un aiguillon perfide pendant 6 secondes la cible qui n'a plus le trinket. Et tu vas contrôler l'autre. Comme ça, l'autre va devoir trinket, tu le cécites instantané, il n'y a pas de contrôle dessus, ou ton pot, tu le cécites instantané et tu es extrêmement bien. C'est vraiment les bases de la composition, c'est le double contrôle, reset. Et reset, c'est vraiment la partie la plus importante. On reset quand ? On reset quand on n'a plus de contrôle en face sur les ennemis, quand il n'y a plus les DR. Ça, c'est la première information. C'est les DR les plus importants. On reset quand on n'a plus les DR. Ça ne sert à rien de rester à taper un healer qui de toute façon n'est plus contrôle. Il se remontera, il n'y a pas de problème. Ça ne reste à rien de taper des DPS qui ne sont plus contrôle non plus, plus contrôlables. Il vaut mieux se barrer et recommencer plus tard. Et pour reset, du coup, on a plusieurs outils. Notamment sur Shadowlands. Où, au niveau du reset, le rog, il a un conduit d'endurance qui fait que quand il est furtif, il gagne un bouclier. Ça, c'est complètement boosté. Tu as des dots sur toi, tu furtifs, tu resteras furtif. Et le bouclier va temporiser les dots. En plus d'avoir un bouclier sur toi. C'est énorme. C'est beaucoup trop fort. Tu as potentiellement la Fiole Kyrian ou tu as le TP que tu apportes la forme Fédoction. Donc, tu prennes l'une ou l'autre des congrégations. Tu vas pouvoir reset grâce à ça. C'est également extrêmement fort. En mage, tu as la légendaire du triple bouclier qui te permet de tanker énormément. Et tu as également la conduit d'endurance qui te permet de regagner full sur l'ice block. Tu peux potentiellement également imaginer jouer un autre conduit qui fait que tes boucliers te regagnent également ta vie. Et en plus, tu as Alter Time qui te permet de revenir dans le temps et de reprendre zéro dégâts. A moins d'être dispel, c'est dispelable. Mais tu as des boucliers qui font en sorte que c'est compliqué de dispel les bons trucs que tu as envie. Donc, tu te retrouves avec beaucoup d'outils propres à Shadowlands. Ça, c'est uniquement propres à Shadowlands. Qui te permet de reset. Donc, tu arrives. Tu es sur Shadowlands. Tu as énormément d'outils pour pouvoir reset ton combat. Et ça, c'est juste insight. C'est juste beaucoup trop fort. Donc, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est fort à Shadowlands. Outre le fait que le rogue, il a 100% de critique pendant 4 secondes d'un langage et que le mage il a toujours sa combustion et que ça fait trop mal. Donc, au final, tu te retrouves avec des outils de malade de façon à faire en sorte que cette combustion soit très forte. D'ailleurs, ça se voit en 2v2, il y a énormément de rogue mage à très haut niveau et ça a rarement été aussi le cas que sur cette méta où en plus, c'est très bursty. Il y a absolument toutes les raisons de jouer rogue mage et ça sera rarement pas ta faute si tu perds. Généralement, si tu vas perdre, la composition est tellement forte que c'est que t'aurais pu mieux faire quelque chose à un moment et ça, c'est assez incroyable. On va voir des clips, on va revoir un petit peu toutes ces notions en détail et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Je vais commenter des trucs qui se passent. Donc, on va commencer par des replays sur la chaîne de Waz. C'est parti. On va commencer directement l'analyse des parties par Waz. Waz est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur joueur voleur au monde et il a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch sur laquelle il stream régulièrement et il joue depuis un bon paquet d'années au jeu donc n'hésite surtout pas à aller checker sa chaîne. Ici, ils sont contre une Drude War et du coup, évidemment, en match rogue. Ce qui va nous intéresser, ça va être de voir les séries de contrôle qu'ils font et pourquoi ils les font. Là, typiquement, il vient de se faire spot par le cri du Drude, il se prend la spire de Bastion du War mais son match, il arrive quand même à sécuriser un mouton sur le Drude et donc là, le premier réflexe qu'ils ont, c'est directement de mettre une Nova où ils vont se dire qu'ils vont contrôler le War. Le War vient de se prendre son mouton, il ressape le Drude pour faire un go full sur le Drude et faire claquer des choses. Donc là, les deux joueurs en face n'ont pas de trinket. Il part du principe qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose et qu'il le tue, il le met de bas mais avec les écorces, le proc de la régénération frénétique, etc., c'est impossible. Ils arrivent à bien descendre le Drude, ils font claquer des trucs quand même et là, directement, ils reset, il sait très bien, il n'y a plus de contrôle en face, il n'y a plus la danse, là, c'est le moment où il faut se barrer. Donc, directement, son réflexe, c'est de partir le plus impossible. Là, il utilise Duel, ce qui est une très bonne chose, sur le Druid pour essayer de se barrer et faire en sorte que le War ne lui rajoute pas de dégâts. Même si, au final, là, il n'a pas réussi à se barrer, il a pris le Cyclone, etc., et ça lui permet de retempo ses sangs. Refugeux, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui compte vraiment, c'est de retemporiser le temps de récupérer les cooldowns. Là, il a récupéré ses symboles, il a récupéré son désigné pour mourir, il a récupéré sa danse, il peut de nouveau faire des choses. Là, il y a le Druid qui est en train de faire contrôle, il a pris Shipful, pour rappel, les deux trinkets en face sont tombés, il reste 8 secondes avant le retour du trinket du Druid, c'est vraiment le timing pour eux. Il s'excite le War, Shadow Step sur son pote, il arrive proche du Druid qui était contrôle, et là, il met K6 et il met tout, il le tue. Sur cette partie, on est contre une Monk, Prêtre Discipline. Là, concrètement, c'est un très bon match-up, ils peuvent tuer les deux, mais il faut quand même jouer correctement. Ce qu'ils décident de faire ici, c'est super intéressant, c'est qu'ils décident de stun le Prêtre et sape le Moine, comme ça, son mage, il peut directement partir avec une Glitter Pyroblast sur le Moine, ce qui permet de rajouter 35% de dégâts à l'open. Sinon, le Prêtre l'aurait Disable s'il n'aurait rien mis sur le Prêtre, et donc le fait d'avoir mis un aiguillon permet au mage de ship le Prêtre, alors qu'en soi, ils n'ont pas besoin de faire ça, ils peuvent faire autrement. Mais du coup, ils cassent 6 le Prêtre, into ship sur le Prêtre, into sap sur le Moine, comme ça, les deux sont contrôles, Glitter Pyroblast, c'est sûr que ça passe, et les deux joueurs sont obligés de claquer leurs trinquettes. À partir du moment où les trinquettes sont claquées, où le Battle Master du Moine est claqué, là, honnêtement, c'est une free win. Là, il n'y a plus aucun doute, l'équipe de Waz va gagner. Son mage est encore à 100% HP, il est en train de tempo, de barrer pour se reset, et là, grosso modo, ils sont en train de faire des petits plans en se disant bon, on se fait lequel ? Parce que, clairement, ils ont le choix. Là, le plus simple, ça reste de se faire le Moine, parce qu'il n'a plus le Battle Master, le Prêtre, il peut se faire contrôle à l'infini, il va s'essitre le Prêtre, et là, ils vont faire un full go sur le Moine. Ils ont même profité de tout ça pour ship le Moine, pour être sûrs de bien sécuriser leur go. KS6 sur le Moine, enfin, pas KS6, mais Kuba, into, Marfandes, into, KS, au final, ils restent 7 secondes, ils le tuent, ils sont tranquilles, dans tous les cas, ils pouvaient encore remettre pas mal de secondes de moutons sur le Prêtre, il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire en face. Et à chaque fois, les deux joueurs étaient contrôle, tous les deux en même temps, peu importe la façon, le principal, c'est de le faire. Et on va finir la vidéo avec une partie de Nage, reprise sur sa chaîne YouTube, donc pareil, un gros joueur Rogue, qui fait des live switch, des trucs sur sa chaîne, donc n'hésite pas à les checker non plus. Il joue avec Xaryu, ici, ils sont contre un chasseur de démons, prêtre et discipliné. Donc directement, le chasseur de démons rush, ils vont se prêter contre le mage, bon, pourquoi pas. Lui, il va foncer, il va stun directement le prêtre parce qu'il sait très bien que son mage va sécuriser un ship sur le chasseur de démons. Là, les deux sont contrôles, le chasseur de démons et le ship, ils mettent une grosse pression au prêtre et on peut voir, ils ont fait claquer et la peint sup et le trinket du prêtre. Autant dire que dans cette situation-là, généralement, ça veut dire on va se barrer et le prêtre, il va mourir au prochain go. Donc le prochain go, ça va être quand tu le rog, il aura récupéré ses contrôles, que les DR vont être venus. Là, on peut voir qu'il attend justement, il tempo, il se promène. Là, le prêtre est une bonne cible parce qu'il a plus de trinket et parce que du coup, il a plus sa peint sup qu'il peut mettre pendant qu'il est stun. Donc là, il tente de lui mettre quelques dégâts, il remet un ring of frost, bon, il voit qu'ils n'ont clairement pas assez de dégâts, il n'a pas eu assez de pression qui a été mis, ils n'ont pas assez investi, donc c'est pas grave, ils vont re-tempo. Lui, il va derrière la tombe, il refufue, il a le temps, donc ils savent qu'ils vont pouvoir le contrôle. Il caisse 6 le DH, in to, il go full sur le prêtre et là, ils vont absolument tout mettre, il y a la météore, etc. Re-stun, re-stun, re-restun, parce qu'on peut mettre 3 coups bas à la fois. Pendant ce temps-là, évidemment, le mage, il met un mouton sur le chasseur des démons qui était caisse 6, donc il a 6 secondes pour mettre son mouton, donc il a le temps. Il peut déjà mettre un peu de pression, mettre sa météore, mouton seulement derrière. Dans tous les cas, il sait très bien que les deux joueurs vont être contrôle pendant un bon moment et du coup, il a le temps de mettre son mouton, ils ont full pression sur le prêtre, qu'a claqué ses cédés et c'est une victoire. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo qui traite d'une composition en 2v2, en PVP, en arène. Donc, hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Voilà, exprime-toi, dis-moi si t'as kiffé les explications, le format de la vidéo en mode on fait des explications, on commande des games de haut niveau, etc. Hésite surtout pas à tout me dire, à lâcher ton meilleur pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi, partage-la massivement, on va vers les 40 000 abonnés. Je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi et on se retrouve super vite.